C'est au hasard d'un voyage que Jean est né en Belgique, à Liberchy. Il fut déclaré par son père, Jean-Baptiste Weiss, qui a signé du nom de Reinhardt pour éviter la conscription française. C'est donc naturellement que Jean porta toute sa vie le nom de sa mère né en Bretagne à Plouinec, Jean Reinhardt. Le physique de Django a souvent été évoqué. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par sa beauté. Sa fine moustache légendaire soulignait les traits de son visage. Même si Django, très jeune, jouait du banjo, puis de la guitare après son accident, ce n'est que tard qu'il fut reconnu comme musicien. Très longtemps, il a été accompagnateur d'accordéonistes. À 16 ans, il jouait dans la formation de Jean Vessade. En 1931, il jouait aux terrasses des cafés avec son frère Joseph. C'est là qu'il a entendu la musique de jazz de Duke Ellington, Sidney Béchette, Louis Armstrong. De ce moment-là, le jazz ne l'a plus quitté. En décembre 1931, il fut entendu par Jean Sablon. C'est seulement en 1933 que, comprenant le sens aigu de la rythmique de Django, Jean Sablon l'engagea comme accompagnateur dans son tour de chant. Lors d'un enregistrement de la chanson « Le jour où je te vis », Django fit un chorus. Ce fut sa première improvisation enregistrée. 1934 fut le véritable tournant de la carrière de Django. D'accompagnateur, il devint le soliste interprète et compositeur mondialement reconnu, grâce en partie à sa rencontre avec Stéphane Grappelli. Ils jouaient ensemble et se retrouvaient pendant les temps de repos dans un café avec deux autres musiciens, Louis Volat et Roger Chaput. C'est en improvisant sur Daina que l'idée de faire un orchestre de jazz à cordes était née. Ce fut le début du quintet du Hot Club de France après y avoir ajouté le frère de Django, Joseph. Le succès fut tel que le jazz français était né et avec lui le jazz manouche. 1939, la guerre déclarée, Stéphane Grappelli reste en Angleterre où il effectuait une tournée. Django revient à Paris pour retrouver sa famille et ses amis. On a beaucoup brodé sur la vie de Django durant l'occupation. Pourtant, c'est dans cette période que son talent fut le plus reconnu en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays. Dès 1940, il recréa le quintet du Hot Club de France, mais sans le violon de Grappelli, Django eut l'idée d'ajouter la clarinette d'Hubert Rostin. C'est à cette période qu'il enregistra le fameux nuage, qui fut le tube de la guerre. Ce premier enregistrement commence par un solo de clarinette, ce qui signait le nouveau quintet. Jusqu'en 1943, les cabarets sont restés ouverts et les clients amateurs de cette musique se mélangeaient entre Français et Allemands, tous amoureux du jazz et du quintet. Les Allemands aimaient Django, un officier allemand que les jazzmen avaient appelé Dr Jazz, était devenu un familier. Goebbels avait demandé à ses officiers d'organiser des tournées en anglais, en Allemagne, avec des musiciens ou des chanteurs français. Il est vrai que Django a tout fait pour ne pas y aller, mais il ne l'a jamais été pourchassé pour cela. On peut dire, sans se tromper, que la gloire de Django a été à son apogée entre 1940 et 1942. Les Allemands, qui avaient fait un triomphe avant la guerre à Django, ne l'avaient jamais oublié. Et dès qu'ils pouvaient aller l'écouter, ils ne s'en privaient pas. En 1943, le quintet s'est disloqué pour des raisons d'argent. Hubert Rostin, le premier, se fâcha avec Django, lui reprochant de gagner des sommes énormes et de ne pas payer correctement ses musiciens. Il quitta le groupe rapidement et les autres ont suivi. Plus de quintet, son frère Joseph partit à Nice avec sa famille, Django était sur la touche. Puis il se maria à Salbry en juin 1943. Les bombardements s'accentuaient. C'est en octobre, avec sa mère et sa femme enceintes, que Django rejoint un camp manouche à Tonon-les-Bains. Il n'a jamais pu passer en Suisse, où il voulait aller non pas pour fuir, mais pour y trouver la sécurité et continuer à jouer. Début 1944, retour à Paris, avec une nouvelle formation du quintet et de nombreuses tournées. Le succès était au rendez-vous, mais Django n'était plus motivé. Les critiques commençaient à devenir négatives, regrettant que Django soit tombé si bas, y compris dans le bulletin du Hot Club de France. Le rêve de Django était américain. Il voulait aller jouer avec les plus grands. Ce fut chose faite en octobre 1946, quand Duke Ellington l'invita. Ce séjour américain pour Django fut une grande déception. Le rêve était brisé, Django regrettait ce voyage où il n'était pas reconnu comme il l'attendait. Déçu, qu'assez moralement, après cet épisode américain, il est revenu vivre au Bourget en 1945, dans un camp, au milieu de ses amis manouches, avec sa femme et son fils, dans une roulotte. C'est à ce moment-là qu'il s'est passionné pour la peinture, et à partir de là, la musique ne fut plus pour lui qu'alimentaire. En France, son public était toujours là. Le quintet du Hot Club, plusieurs fois recomposé, était redevenu celui d'avant-guerre, avec le retour de Stéphane Grappelli. Beaucoup d'enregistrements ont été réalisés, mais Django n'avait plus la passion. Ce fut une période noire de ce musicien. Il ne composait presque plus, il jouait dans des cabarets au gré des cachets. En 1948, Django se produisait avec de jeunes musiciens adeptes du bebop, époque où il trouvait de nouveaux accents musicaux dans la guitare électrique. Quelques enregistrements en témoignent. C'est la période où il alternait entre la peinture et l'intérêt pour Charlie Parker et Ditsi Gillespie. Cette évolution vers le jazz moderne, décriée par les puristes dans la guerre du jazz qui faisait rage, ne lui fut jamais pardonnée. Fin 1951, il se sédentarise et achète une maison à Samoa, dans le sud-est parisien. La peinture prend pour lui de plus en plus d'espace, la pêche et le jeu aussi. Il allait toujours à Saint-Germain-des-Prés pour gagner l'argent nécessaire à sa famille, mais il revenait à Samoa pêcher et peindre. Son dernier enregistrement date d'avril 1953. C'est peu après, allant à la pêche comme tous les jours et faisant une escale à l'auberge de Samoa, qu'il fut atteint d'une congestion cérébrale. Conduit à l'hôpital, il n'a pas pu être réanimé. Le 19 mai, Django eut une sépulture manouche. Tous les musiciens qui l'avaient accompagné étaient présents pour ce dernier hommage. Son épouse et son fils déposèrent une guitare sur son cercueil. Il fut enterré avec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501